Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour vous présenter la Snake Kiss Box du mois de janvier que j'ai reçue ce matin, donc forcément trop contente. Pour celles qui se demandent, parce que j'ai eu la question, comme je vous l'avais déjà dit, ce n'est pas un partenariat. Voilà, je me suis fait offrir à Noël un abonnement de 3 mois et juste avant je m'étais fait offrir un abonnement de 3 mois pour mon anniversaire en octobre. Donc j'avais eu octobre, novembre, décembre et donc là j'ai janvier, février et mars. Voilà, donc je suis ravie. J'ai reçu là il y a 2-3 heures à peu près. J'ai ouvert rapidement là pour vous montrer le contenu mais je ne voulais pas vous l'ouvrir devant vous etc. parce que ça fait du bruit. Il y avait un goodies, on va commencer par le goodies parce qu'il est déjà utilisé pour tout vous dire. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Attendez, je vais vous dire ça. Faisons les choses bien. Et bien on ne peut pas faire les choses bien parce que ce n'est pas marqué. Voilà. Bref, c'est ça. C'est ce petite chose là. Alors moi, elles en ont parlé. Vous savez que la Snacky Box a été créée par Isadora et Marisa. Je ne vais pas revenir là-dessus. Comme dirait Fanfan, j'en parle tout le temps. Et elles en parlent souvent de ce petit accessoire qu'elles mettent sur leur téléphone qui leur permet de tenir leur téléphone comme ça et qui leur permet aussi de poser le téléphone à plat comme ça ou sur le côté. Et moi, je me suis dit au début, ah trop cool, ça va être chouette. Puis après, je me suis dit, non mais attends, moi j'ai tout le temps mon téléphone dans la poche. Avec les enfants, c'est hyper pratique d'avoir le portable dans la poche. Quand on va se promener par exemple et que je ne veux pas tout prendre avec moi. Enfin, peu importe. Le portable dans la poche, c'est hyper pratique. Et je me suis dit, ça va être compliqué quoi. Sauf que je n'avais pas compris qu'en fait, c'était comme ça. Donc, il est à plat, il peut rentrer dans la poche. Et en fait, vous pouvez l'ouvrir pour le tenir, pour le poser quand vous regardez une vidéo ou quoi. Donc, je suis super contente. Et il y a marqué, you are magic. Voilà, puisque c'est le thème de la box. Donc, voilà. On a reçu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a reçu 9 produits ce mois-ci. Ce que je fais maintenant, vous savez, les box du coup, ce que je fais parce que vous avez 9 produits, il faut que ça vous tienne le mois, etc. C'est que je laisse tout dans mon bureau à l'étage, dans un tiroir. Et c'est mes petits goûters de quand j'ai vraiment faim et quand je suis seule en fait. Parce qu'avec les enfants, je ne vais pas aller ouvrir un paquet et leur dire non, c'est que pour moi. Et je n'ai pas forcément envie de partager avec eux. Alors, avec Alissa, oui. Mais à Ron, je le trouve petit parce qu'il y a beaucoup de choses avec des graines. Et je ne sais pas trop au niveau des allergies et tout. Donc, je n'ose pas trop. Alissa a 5 ans, donc c'est bon. Mais à Ron, je préfère éviter. Du coup, voilà, je me dis, c'est mon petit plaisir à moi aussi. Pourquoi pas ? Je me le laisse dans un tiroir à l'étage et ça me fait le mois. Voilà, je le prends quand j'ai envie, quand j'ai faim, quand je veux un petit truc sucré que je n'ai pas envie de redescendre. Mais en essayant de limiter et pas tout manger une seule fois, bien évidemment, ça doit vous faire le mois. Donc, on va commencer. Le premier, c'est un cookie. Alors, aux amandes caramélisées de la marque Cookie Cat. Des flocons d'avoine pour faire le plein d'énergie et aux amandes délicatement caramélisées pour la touche gourmande. Un cookie 100% savoureux, vegan et sans gluten. Il est comme ça. Bon, je vous avoue que moi, les cookies, ce n'est pas ce que je préfère recevoir dans la mesure où je sais faire des cookies. Voilà, vous savez que je cuisine beaucoup et des cookies, pour moi, c'est assez facile à préparer. Donc, ce n'est pas une grande découverte. Après, je suis persuadée que ce sera très bon. Et c'est sain, voilà, à grignoter quand vous avez un petit crin en haut, par exemple, ce sera bien. Mais ce n'est pas les choses que j'attends personnellement de recevoir dans les box. Bien que je sais que de nombreuses personnes sont très heureuses de recevoir ce genre de snack. Moi, j'aime bien des choses un petit peu que je ne peux pas préparer moi-même ou que je ne sais pas faire. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Ensuite, c'est la barre au flocon d'avoine à la fraise. Vous voyez, ça, par exemple, ça me tente un peu plus parce que des barres de céréales, je n'ai jamais fait. Donc, pourquoi pas ? Je sais que je voulais tester. Ça fait un moment que je voulais tester de les faire moi-même. Mais pour le moment, ce n'est pas fait. Donc, on nous dit quoi ? C'est à base de fruits et jus de fruits, raisins, fraises, jus de rizal. Jus de raisin, jus de raisin, flocons d'avoine. Que des bonnes choses. Le colorant, c'est de la betterave, donc parfait. Entre les voyages, les repas rallongés et les soirées qui durent jusqu'au bout de la nuit, la période des fêtes n'est pas la plus propice au repos. Pour lutter contre la fatigue qui s'installe en début d'année, savourez cette barre composée notamment de fraises déshydratées. Ces fruits activent notre système immunitaire et l'aident ainsi à mieux lutter contre les coups de froid hiverneux. Des alliés précieux pour les mois à venir. Donc, ça c'est cool. Moi, ça j'aime bien et c'est plus pratique aussi à manger parce qu'un cookie comme ça dans le bureau, j'ai peur d'en mettre partout sur l'orcio. Bref, donc je valide. J'ai hâte de goûter. Ensuite, une barre aux fruits rouges de la marque Graeves. J'en entends énormément parler de cette marque. Je ne sais même plus. Je crois que j'avais testé quelque chose de leur marque. Mais je ne suis plus sûre. Donc, ça se présente comme ça. Donc, c'est aux fruits rouges. Là, je crois que le thème, c'est assez fruité ce mois-ci. Je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à base de fruits. Personnellement, je suis plus chocolat. Parce que je suis assez gourmande. Mais des fruits, ça me va aussi très bien. Donc, nous vous proposons ces trois barres aux fruits rouges à déguster au petit déjeuner si vous êtes pressé ou avant votre séance de sport pour ne pas manquer d'énergie. Riche en fibres et en protéines, mais aussi en antioxydants. Grâce aux fruits rouges, ces barres seront vos alliés pour attaquer la nouvelle année du bon pied. Donc, à l'intérieur, vous voyez, c'est ça. Vous en avez trois. Soit vous les mangez en une fois, ça va vous faire un petit déjeuner complet, je pense. Soit vous les mangez en plusieurs fois. Quand vous avez un petit creux, je pense que moi, c'est comme ça que je ferai. Si j'ai un petit creux, j'en ouvre un. Et puis, je mangerai le reste, par exemple, le lendemain ou quoi. Ensuite, on a eu des bouchées de pommes et de manques séchées. Alors, je ne suis pas hyper fan. Vous savez, on en avait reçu le mois dernier. C'était fraises, je crois. Je n'étais pas hyper fan. Donc, pourquoi pas ? Après, je suis toujours contente de tester de nouvelles saveurs, de nouvelles choses. Donc, pourquoi pas ? Mais je sais que les fraises, ce n'était pas le coup de cœur. Donc, ça se présente comme ça. C'est de la marque Snact. Des fruits et rien d'autre. Il y a 80% de pommes et 20% de manques. Ça, c'est top pour les personnes qui ont besoin, enfin, qui ont envie de manger quelque chose de sucré, mais qui ne veulent pas se lâcher sur quelque chose de vraiment sucré. Autant prendre des fruits. Donc, ça, c'est plutôt cool. Voilà. Après, c'est vrai que ce n'est pas trop mon délire. Mais pourquoi pas ? Je vous en redirai des nouvelles. Ensuite, raisin infusé au citron vert. C'est vraiment très fruité. Alors, par contre, ça, je vous avoue que ça me tente un petit peu plus. Les raisins, je ne suis pas fan. Mais le citron vert, je suis fan. Donc, pourquoi pas ? A voir. C'est de la marque Snact. Ils font des smoothies, il me semble. Ils sont très, très bons. Donc, c'est l'un des fruits stars de l'hiver, riche en vitamine B et C et en antioxydants. Le raisin est parfait pour prendre soin de soi en ces débuts d'année 2020. Une touche de citron vert vient de rapporter un goût acidulé à ce snack plein d'énergie. Donc, vous avez 95% de raisins. Donc, je ne sais pas, en fait, si je vais mettre. Parce que moi, les raisins secs, ce n'est pas trop mon truc. Donc, à voir. À tester. Je pense qu'avec la petite touche citronnée, ça fait à tout à l'heure un petit peu sympa. À voir. Mais c'est très... Voilà, c'est beaucoup de fruits. J'adore les fruits, mais c'est vrai que les fruits séchés, ce n'est pas trop trop mon truc. Séchés, déshydratés, etc. Ensuite, on a eu un mix de super aliments. Je ne sais pas où il est. Ensuite, on a eu un mix de super aliments saveur coco citron vert. Ça, par contre, ça va vraiment plaire. Ce mix de super aliments 100% bio devrait ravir vos papilles. Grâce au citron vert, un fruit riche en vitamine C, en fer et en fibre, il ne participe pas à l'élimination des toxines. C'est ça. Accumuler pendant les fêtes. Un snack à glisser dans son sac et qui se déguste à tout moment de la journée grâce à son format gourde ultra pratique. Alors, ça, clairement, ça me donne trop 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 envie. Par contre, je vois que la date, c'est 3 février 2020. Donc, il ne faut pas trop trop tarder. Ça va, il reste une dizaine de jours. Il ne faut pas l'oublier au fond de son tiroir, par exemple. Mais ça, c'est hyper pratique. Lait de coco citron, quinoa, lin, avoine. Moi, ça me tente vraiment beaucoup. C'est sans lactose pour celles que ça intéresse et c'est bio. Je ne sais pas du tout si vous pouvez les retrouver ailleurs. Mais ça m'appelle. Même le packaging m'appelle. Ensuite, on a eu des chips fromage et oignons. De la marque Ten Acre. Le bon goût du fromage sans avoir besoin de sortir son appareil à raclette. Ces chips véganes sans grouperiel ni lactose seront une alternative saine pour faire croustiller vos apéritifs du mois de janvier ou en accompagnement de vos repas. Un snack 100% gourmand, régalez-vous. Pommes de terre, arômes de fromage et oignons. Ça, ça me tente pas mal. J'adore, moi, tout ce qui est fromage, chips, etc. Donc, pourquoi pas. Je pense que je vais me les manger certainement à midi. Je n'ai pas encore mangé, pour tout vous dire. Il est 13h. Je pense me faire un petit plat rapide parce que je n'ai pas encore cuisiné. J'ai de la salade. J'ai du blanc dedans. Je vais me faire un truc sympa. Et je pense que ça accompagnera très, très bien mon petit repas. Ensuite, mini galettes de riz au sel de mer. Ouf, ça, ça m'appelle. Pourtant, je suis plus sucrée que salée. Mais je vous avoue que là, pourquoi pas. À déguster de nature pour combler une petite fin ou tartiner du topping de votre choix, ces galettes de riz soufflées vous transporteront directement au bord de la mer grâce à leur pointe de sel marin. Ça, ça me tente bien. C'est des galettes de riz salée, mais ça me tente bien. Je pense que ça va être sympa. Et enfin, le dernier produit, c'est un jus de pomme pétillant. Alors, je vous avoue que pour l'instant, les boissons, je n'ai pas été hyper fan de ce que j'ai reçu jusque-là. À part le thé qui était très bon. Je ne sais plus si c'était le mois dernier ou le mois d'avant. Mais sinon, ce thé est bof. Donc, j'ai hâte de voir. Jus de pomme, normalement, j'aime beaucoup. Donc, pétillant, j'aime beaucoup aussi. C'est de la marque Canton Press. Si on adore passer du temps avec ses proches pendant les fêtes, autour de bons repas, notre ventre, lui, n'apprécie pas forcément. Pour l'aider à récupérer, on met sur cette boisson et la pomme. Un fruit qui est riche en fibres et en antioxydants et qui permet donc d'améliorer la digestion. Pile ce dont vous avez besoin. Donc, ça, pourquoi pas ? Je pense que je vais la mettre au frais et un soir, quand j'aurai envie de me faire un apéro, je craquerai certainement. Voilà, les filles, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je trouve qu'on a été bien gâtés ce mois-ci, encore une fois. Coup de cœur pour ça, même si je n'ai pas encore goûté. Ça. Et ça. Et bien évidemment, ça. Voilà. Dites-moi si vous êtes abonnés à la Snacky's Box. Celles qui veulent un lien de parrainage, je ne sais absolument pas si ça fait quelque chose d'ailleurs. Je n'ai toujours pas regardé. Mais je vous mets mon lien de parrainage en barre d'infos. Je ne sais absolument pas si ça vous donne droit à quelque chose. Alors, je suis désolée. Je regarderai si jamais je pense. Mais bon, allez regarder si ça vous tente. Ce qui est intéressé, mon petit pull là, c'est le pull Louise de ma boutique en ligne qui est actuellement soldé. Donc, profitez-en. Il est extrêmement agréable à porter. Il est rose, un peu poudré, vous voyez. Avec des détails ajourés. Je l'adore. Je le porte tout le temps. Je l'adore. Je pense que vous l'avez vu. Et pour le moment, les retours que j'ai eus ne sont que positifs des clientes qui l'ont pris. Voilà. Allez, je vous laisse. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye. Sous-titrage ST' 501